de réduire les pensions via un système par poids individualisé. Gèle pur et simple des pensions des retraités qui s'ajoutent à l'augmentation de la CSG. Remise en cause des cadres collectifs protecteurs, tels que le statut général des fonctionnaires, les conventions collectives et le code de travail. Volonté d'anéantissement de la sécurité sociale et de toutes les cotisations qui assurent les droits collectifs et individuels des travailleurs. Privatisation d'un nombre croissant de services publics et suppression massive de postes de fonctionnaires. Mise en place assumée d'une sélection pour l'accès à l'enseignement supérieur avec Parcoursup et démantèlement de l'organisation des lycées généraux, technologiques et professionnels. La politique budgétaire d'austérité qui accompagne ces orientations va paupériser encore les plus démunis. Ce gouvernement ment aux salariés, il ment aux retraités, il ment aux jeunes, il ment aux privés d'emploi. Austérité et justice sociale sont une équation impossible. Pour les entreprises, on trouve 18 milliards. Aux chômeurs, on dit de traverser la rue. Aux retraités, on dit d'arrêter de se plaindre. Aux fonctionnaires, on dit de faire des heures supplémentaires. Aux 120 000 bacheliers qui n'ont pas eu l'affectation de leur choix, on dit que Parcoursup est une réussite. Face à tant d'arrogance et de mépris, affirmons-le avec force. Il est temps de mettre un terme aux politiques d'austérité. Il faut mener une véritable politique de partage des richesses. La FSU dit oui au renforcement du régime d'assurance chômage et de sécurité sociale. Oui à des pensions de retraite qui permettent de vivre et non pas de survivre. Oui au maintien et au développement des services publics. Oui au libre accès à l'enseignement supérieur pour tous les bacheliers et bachelières. Oui à une éducation nationale qui donne à toutes et tous de bonnes conditions d'enseignement et une offre de formation diversifiée. Et parce que la politique de Macron se fait toujours au détriment des plus fragiles, parce que ses attaques sont cohérentes et convergentes, la FSU appelle à lutter ensemble, publics, privés, lycéens, étudiants, actifs, chômeurs et retraités. Pour une société égalitaire, luttons de manière unitaire. Merci.